Je suis Angela Ezale, je suis manager de l'entreprise Everjoy Foods, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation agroalimentaire. J'ai d'abord fait un bac scientifique avec une spécialisation en sciences de la vie et de la terre. C'était un bac français. Après ce bac, j'ai intégré le programme post-bac d'une école de commerce. J'ai ensuite transféré aux États-Unis, où j'ai obtenu mon bachelor en administration des affaires avec une double spécialisation en management et marketing international. J'ai travaillé à peu près un an ensuite et je suis retournée en Europe, en Espagne, à Barcelone, où j'ai effectué un master en marketing management à ESA des Business School. Et parallèlement, j'ai également été sélectionnée pour le programme CEMS, de master en management international, que j'ai terminé à Milan, en Italie. Et après, je suis rentrée à Bijan, où j'ai également fait une certification en gestion de projet. Alors, je dirais que mon aventure entrepreneuriale débute pendant que je faisais mes études aux États-Unis, parce que c'est là que je découvre l'entrepreneuriat. Je découvre des entrepreneurs tels que Steve Jobs ou Richard Branson. On est aussi au début de Facebook, donc je découvre Mark Zuckerberg et tout ça. Et à ce moment-là, je me dis, c'est ce que je veux faire. Je veux créer des entreprises, je veux créer des produits, créer de la valeur, créer des emplois. Et donc, je sais aussi à ce moment-là que je veux rentrer à Bijan après mes études, pour pouvoir mettre ces projets en place. Donc, quand je rentre, je me lance. J'ai quelques échecs. Et puis, un jour, je participe à un concours organisé par un organisme international qui veut mettre en place certains projets dans le domaine de l'agroalimentaire et qui cherche des entrepreneurs, en fait, pour porter ces projets-là. Je postule et, bon, je suis le processus, mais malheureusement, je ne suis pas retenue. Et suite à ce concours-là, en fait, on nous invite à participer à une conférence sur le secteur de l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Et au cours de cette conférence-là, l'expert parle d'un loco surgelé. Et c'est un projet que j'avais en tête. Et je me dis, bon, s'il y a un expert qui voit également une opportunité sur ce projet-là, donc, je vais me lancer. Donc, je commence à faire des recherches et tout. Et, bon, malheureusement, je me rends compte que je n'ai pas nécessairement le capital nécessaire pour pouvoir me lancer dans ce projet. Parce que le prix d'un surgelateur, déjà, est assez élevé. Mais ce projet m'a permis d'apprendre énormément de choses sur la banane plantain. Et notamment sur le fait qu'on a 60% de la production qui est perdue. Perdue dans les champs, perdue au niveau du transport ou perdue au niveau même des marchés. Et donc, à ce moment-là, je me dis qu'il y a quelque chose vraiment à faire avec la banane plantain. Et j'essaye de réfléchir pour savoir quels produits je pourrais éventuellement développer à partir de cette matière première agricole. Et donc, de fil en aiguille, un jour, je suis au supermarché et je suis face au rayon des chips. J'ai face à moi l'offre internationale, donc des marques importées, et j'ai l'offre locale. Et à ce moment-là, je me dis, bon, on va commencer à faire très simple et on va faire bien. On va juste améliorer l'existant et donc améliorer nos chips de banane nationales. Les améliorer dans le fond et également dans la forme. Donc, c'est comme ça que le projet débute. Donc, on met d'abord sur le marché une gamme vraiment de chips aromatisés, de chips de banane. Et par la suite, on élargit la gamme en intégrant des chips de tubercule, donc de pata douce, de manioc et d'ignam. Alors, je ne pense pas que le fait que je n'ai pas de background dans le secteur de l'agroalimentaire ait été un frein pour moi. Je crois qu'on vit dans un monde aujourd'hui où tout est disponible en termes d'informations. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. Je me suis également rapprochée de personnes du secteur. D'ailleurs, tout au début de mon projet, je me suis fait accompagner par l'expert que j'avais rencontré au cours de cette conférence-là, qui m'a vraiment aidé à poser les bases. Et puis, l'agroalimentaire reste quand même quelque chose d'assez pratique. Donc, à un moment donné, j'ai suivi une formation. Alors, je dirais que j'ai eu beaucoup de soucis en fait au niveau du recrutement de l'équipe de production. Bon, je n'avais peut-être pas nécessairement la bonne approche. Et il y avait beaucoup de turnover. Et il y a eu cette fois où j'ai eu une commande assez importante. Et je n'avais personne à la production. Je n'avais vraiment personne. Et je ne pouvais pas dire au client que je ne pouvais pas lui livrer sa commande. Surtout que je ne savais pas quand est-ce que j'allais avoir encore des personnes pour m'aider. J'ai donc fait la production toute seule. J'ai commencé, je pense, en début d'après-midi vers 14h. Et j'ai travaillé non-stop jusqu'au lendemain vers 8h. Et j'ai pu livrer le client. Alors, le programme PAP m'a vraiment permis de sortir un peu de l'opérationnel. Pour prendre vraiment chaque domaine, chaque aspect de l'entreprise. Et de pouvoir faire des ajustements en fonction des informations qu'on recevait des différents intervenants et différents formateurs. Ça m'a également permis de rencontrer d'autres personnes, d'autres femmes notamment, qui évoluent dans le secteur de l'agroalimentaire. D'échanger avec elles, de partager un peu nos difficultés, nos aspirations et nos solutions aussi. Et puis, le programme m'a également permis d'avoir un mentor. Donc, une personne qui m'aide dans mes décisions, notamment les décisions stratégiques. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer certains entrepreneurs dans le domaine de l'agroalimentaire qui, eux, étaient déjà en grande surface. Et donc, il y a une personne en particulier qui est dans la même catégorie de produits que ceux que je fais. et qui m'a donné le contact de la personne, donc de cette entreprise de distribution. J'ai déposé des échantillons, j'ai rempli les formulaires et j'ai attendu qu'on m'appelle éventuellement. Et Dieu merci, ils ont apprécié mes produits et m'ont rappelé. Dans le domaine de l'agroalimentaire, pour moi, il y a vraiment deux axes sur lesquels il faut travailler. On a tout le volet recherche et développement et on a le volet marketing et commercial. Et c'est vraiment sur ces deux axes-là que nous travaillons. Donc, sur l'amélioration de nos produits, sur le développement de nouvelles recettes. Et bien sûr, en ayant des retours, justement, de nos clients, des retours du marché qui nous permettent d'être constamment dans cette dynamique d'amélioration et d'évolution. Et puis, comme je disais, il y a également tout le volet marketing et commercial. Donc, on est sans cesse en train d'essayer de mieux comprendre le marché, mieux comprendre ses attentes et d'être dans un dialogue vraiment permanent avec nos clients pour pouvoir vraiment leur donner des produits qui répondent à leurs attentes, leurs envies ou leurs désirs, tout simplement. Alors, je voulais déjà féliciter l'agence Côte d'Ivoire PME pour le programme PAP, notamment. Surtout que ce programme s'est déroulé dans une période un peu difficile, donc au cours de la crise sanitaire. Et ils ont vraiment très rapidement réussi à adapter le format du programme qui, au départ, était en présentiel et qui s'est fait de manière virtuelle. Et tout s'est fait de manière assez fluide. Et je voulais déjà les féliciter pour ça. Ils ont encouragé également dans cette démarche dans laquelle ils sont d'améliorer, de renforcer les capacités des entrepreneurs, dirigeants de TPE et des PME, qui sont parfois laissés pour compte. Et je voulais également les encourager, les exhorter à vraiment porter nos préoccupations et nos doléances auprès des autorités, notamment concernant, on va dire, l'amélioration de l'environnement des affaires pour justement ces TPE et ces PME. Et voilà. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagnez l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada